Faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Voilà pour ce petit conseil quotidien d'Arthur Perticot. En tout cas, moi dans mon réseau, il y en a un que je chouchoute toujours. C'est Hugo qui est du côté de Bourguébu. On va voir où il en est. Tout à l'heure, il était en train de turbiner. Et maintenant, c'est le lin toujours, mais avec qui ? Absolument. On est toujours à Bourguébu, à l'est de Caen. Regardez ce magnifique entrepôt. On est beaucoup plus au calme et on retrouve la douceur du lin. On va en parler avec Paul. Paul qui est le fondateur de L'Important. Alors on comprend un petit peu le jeu de mots, mais il va nous en parler. C'est quoi l'important, Paul ? Bonjour. Donc l'important, en fait, on a vu ici, on est sur une des plus belles usines du Calvados, dans la plaine de Caen, pour produire cette filasse. Et ce qu'on voit là, c'est qu'aujourd'hui, la situation, c'est que l'essentiel de cette belle matière part en Asie où le gros de la transformation textile se fait, pour le lin comme pour toutes les autres fibres. Mais en Normandie, on est avec cette matière-là. Le jeu de l'important, c'est de travailler avec l'ensemble des acteurs de la filière pour transformer et développer la transformation locale. Donc on a choisi le T-shirt parce que c'est un produit sur lequel on peut faire rapidement des volumes importants. Tout le monde porte des T-shirts. Et on s'est associé avec l'ensemble des acteurs de la filière. Valentin fait partie des coopérateurs de la coopérative L'Important pour fabriquer localement, tricoter, couper et confectionner, et fabriquer des T-shirts à 10 km d'ici, à Evrecy, qui vont pouvoir répondre à la demande des donneurs d'ordre, des grandes marques et des grands distributeurs de mode qui cherchent aujourd'hui pour leurs clients un produit qui est du sens, à la fois plus écologique, avec le lin bio on va encore plus loin qu'avec le lin qui est déjà la fibre la plus écologique, et puis qui est local, made in France, on crée de l'emploi, et qui aussi sous le fait de travailler dans l'économie sociale et solidaire, en coopérative, donne du sens. Ça permet de connaître les acteurs, de savoir où sont faits nos vêtements, et de porter plus qu'un vêtement, on porte aussi une histoire, un projet et des valeurs. Alors, on va aller voir ça, parce que là, n'en dites pas trop quand même, j'ai envie de voir les produits, et moi ça y est, vous m'avez mis l'eau à la bouche. Alors, bonjour Morgane, Morgane, c'est quoi ces produits ? Ça, c'est les prototypes, ça vient de sortir ? Alors, c'est ça. Donc, c'est ce qui est sorti de nos usines partenaires, puisque aujourd'hui, il nous manque encore des financements pour pouvoir démarrer concrètement à Evrecy notre atelier de production. C'est pourquoi on est en campagne de financement participatif avec la plateforme Tudigo, d'ici lundi. Ok, formidable. Alors, ça, c'est le prototype. Vraiment, qu'est-ce que ça a comme intérêt, en quelques mots, vraiment rapidement, le lin, de porter du lin ? Ça a beaucoup d'avantages. C'est thermorégulateur, c'est antitranspirant, ça permet aussi pour les gens qui ont des problèmes de peau, ça soigne en fait. Et c'est une fibre totalement naturelle, avec... Merci beaucoup, merci parfait. Je pense que tout ça, ça va plaire à Patrice et à Anatoli, et à vous, chez vous. N'hésitez pas à suivre l'important, c'est un très beau projet. A bientôt. Eh bien, effectivement, on va suivre l'important. Merci à cette usine de théiage dans le Calvados, près de Bourguébu, qui vous a ouvert toutes les portes pour qu'on suive les différentes étapes de fabrication et d'utilisation de ce lin. Faisons un petit cocorico normand. Rappelons que la Normandie, c'est la première région productrice de lin. D'ailleurs, est-ce que vous portez du lin un peu, Anatoli, de temps en temps ? Oui, le lin, je pense que tout le monde en a, peu importe le style, peu importe l'âge, c'est vraiment un truc indémodable, je pense. Bravo. C'est un basique, effectivement. Et donc, bravo, les Normands, on est fiers de vous. Allez, c'est l'heure de la belle histoire, la belle initiative solidaire, repérée par Anatoli, et ça se passe près de chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada